La bonne heure pour vous, c'est quelle heure? Non, la bonne... moi, la bonne heure, je dorme en veille. Je ne sais pas que je dorme en veille. Pourquoi vous n'aimez pas le sexe? Non, ça fait mal, moi, je... Ouh, là, c'est quand elle est passée à... Ah, là, c'est à la haine. Quand elle me voit le fil à chaque fois, chaque fois. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà, mes projecteurs, cette vidéo va vraiment vous faire rigoler. Cette émission passe sur la chaîne de télévision Ekinos TV tous les mardis soir. Et c'est présenté par la charmante dame appelée Julie. Donc, parmi les quatre femmes invitées à cette émission, il y a une qui a fatigué les gens sur le plateau avec les rires. Je vous invite à écouter ce que sa femme-là était en train de dire qui a tellement fait rire les gens et ça fait le tour des réseaux sociaux. Et en passant, j'ai préféré d'avoir mettre quelques séquences, quelques moments forts de l'émission avant d'arriver sur cette dame. Donc, c'est plutôt la troisième minute comme ça. Donc, regardez l'émission, regardez un peu cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous assure, vous allez mourir des rires. Regardons ensemble. Trois fois par semaine. Par semaine. D'accord, on pourrait le faire trois fois par semaine. Oui. C'est suffisant. Oui, c'est suffisant. Et si l'on veut trop ? Tout ça le dialogue. Tout ça le dialogue. Un sexe dans un couple, autant pour moi, est normal. Un sexe dans un couple est normal et ça dépend. De quoi ? Ça dépend de l'environnement de la maison. D'accord. Combien de fois la semaine ou par jour ? Non, pas par jour. Pas par jour. Trois fois par semaine, c'est bon. Le chiffre 3. Le fameux chiffre, alors trois fois, quatre fois, cinq fois la semaine ? Ça dépend au maximum de trois ou quatre fois. Pour quatre fois ? Le sexe est une priorité. Ah oui. Le sexe vraiment est une priorité. Je dirais l'équilibre même pour un foyer épargné. Parce que déjà, ce qui amène un homme ou une femme à être ensemble, c'est d'abord le sexe. C'est pas le problème à gérer en couple. Parce qu'avant de rencontrer un homme ou une femme, chacun a ses bobos. Chacun a ses tailles, ses retards. Maintenant, ce qui vous garde, c'est ce sexe qui vient d'être comme l'équilibre entre vous deux. Et ça devrait se faire, je pense, pour moi, tous les jours, selon les capacités des partenaires. D'accord. Donc, si on peut le faire chaque jour, on n'hésitera pas à le faire ? Oui, on n'hésitera pas parce qu'à un moment donné, ça vient déstresser, ça vient équilibrer. Et je pense que si vraiment on peut le faire chaque jour, c'est important. Pas forcément. Pas forcément. Pour moi, c'est pas toujours le sexe qui maintient en relation. D'accord. La relation d'abord va sur la d'abord du dialogue. Du dialogue et la priorité d'abord de connaître ton homme. Qu'est-ce que lui, il aime ? Comment il séduit ton homme ? C'est pas forcément le sexe. Parce que, je veux pas me dire, l'homme sort de la maison, tu te rends pas compte comme son sous-vêtement, s'il est bien habillé, s'il a pris son petit déjeuner et tout, il va y rentrer le soir. Il n'a pas à manger et tu te dis, ah, même s'il mange au tas au lit, je vais te donner le sexe. Non. Non, non. Pour moi, le sexe, ça accompagne juste une relation, mais c'est pas de priorité. Soeur, même le mortier que tu piles le tarot tous les jours, ce mortier, c'est fatigué, juste en bas. Même le mortier. Mais c'est pas le mortier, quand même. La faim, c'est que nous portons là. Quand tu écartes, l'homme entre, tu écartes et il entre. Il va entrer lundi, il entre mardi, il y a mercredi, samedi. Dimanche, il va entrer, c'est comme le saut d'eau que tu jettais dans un puits. C'est le saut d'eau que tu jettes dans un puits. La femme doit prendre, quand tu es dans un foyer, pas parce qu'on t'a épousé, tu vas dire non, je mets mes mon sexe, je porte mon vaget, je mets dans la boue de... Non, 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 non. C'est le diagnostic, apprendre à connaître ton nom. Le sexe n'a jamais retenu un homme dans un foyer. C'est pas ça, c'est pas ça qui retient l'homme dans le foyer. C'est pas ça. Tu peux te donner ton lecel, tu écartes les fesses à l'eau, midi à 14h. Ma soeur, comme il descend, il peut prendre la voisine de la mère. Toi-même, tu lui donnes l'envie de toi. Comment on donne l'envie ? Merci bien. Donner l'envie à l'homme, c'est quoi ? C'est séduit, donne l'envie à ton nom. Quand il arrive, il y a souvent son bon menu, ne lui sert pas ça directement. Non, quand il arrive bébé, il peut prendre juste un petit dessert dans la chambre. Tu sais caresser ton nom ? C'est moi qui suis sorti poser les questions, madame. Caresser ton nom, tu lui prends de l'orteil jusqu'à la chevelure. De l'orteil jusqu'à la chevelure. Le moment où tu sens qu'il est même, il a bien tendu, tu ralentis un peu. Tu lui fais des petits massages et tu continues à le caresser. Quand il veut déjà se lever, tu dis bébé doucement. On a toute la soirée. Tu continues à le caresser. A l'instant même quand le gars te pénètre. Maman, je ne sais pas quelle chanson il peut te donner. Bébé, dis-moi un peu, quand tu as buté ton nom, ça, ça. Celle qui doit aller rencontrer d'ailleurs, est-ce que les caresses aient la même chose ? Non. Tu prends de l'assidu ton nom. Il n'y a pas envie, il n'a même pas besoin. Tu l'as même avoir besoin de faire l'amour. Tu lui fais l'amour. Ce n'est pas toujours forcément l'homme qui doit te faire l'amour. Toi, tu lui fais l'amour. Ah d'accord. Oui. Tu dis bébé, aujourd'hui, je vais te faire l'amour. Nous, là, c'est même tout petit, je vais te baiser. Il y a fait du sec le baiser, je vais te baiser. Mais c'est bon, on a compris. Très bien. La bonne heure pour vous, c'est quelle heure ? Pour la bonne, moi, la bonne heure, je dorme en veille. Je n'aime pas quand je dorme en tout cas. Donc, tu peux arranger un grand truc quand je ne dorme pas. Quand je ne dorme, je n'aime pas quand je dorme. Quand je dorme, je n'aime pas quand je dorme en veille. Il a besoin de rouler quand je te m'appelle. On en parle la langue. Donc, pour vous, c'est peinturer votre sommeil. Oui. 21h, 21h, c'est bon. On est encore bien. Moi, quand tu dors déjà, quand tu réveilles, c'est toujours une forme de... Donc, on appelle ça le français un peu difficile, mais... C'est un peu de violation. Tu violes vraiment mon nom. On peut étudier le sommeil. 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 Ou alors, si tu rentres tard, vraiment, il y a la manière de réveiller une femme qui est déjà endormie. Là, tu ne vas pas rentrer. Tu n'as même pas un paquet de pauvres. Tu ne vas pas rentrer. Tu veux me réveiller dans le sommeil. Tu te réveilles en train. Donc, si tu fais un peu les petits bruits à côté, tu peux me réveiller d'abord. Et quand tu es là, tu vas dire, voici ton paquet. Voici ton petit paquet qui jette pour toi. Ça te pousse à te réveiller. Normalement. Puis, sinon, tu ne peux pas bien te réveiller parce que là, c'est quand tu viens te coucher, tu commences. Non. Ça n'en va pas donner. Si tu as aussi l'éventu, même beau fort. Ah, 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 ah. Non, il arrive quand on n'est pas encore endormie. Il peut le faire, vous pouvez le faire autant de fois. La même nuit, autant de fois. Chaque soir. Non, pas chaque soir. Pas chaque soir. Pourquoi? Parce que moi, naturellement, Je n'aime pas trop le sexe. Pourquoi vous n'aimez pas le sexe? Oh, ça fait mal, moi. Ouh, là, c'est quand elle est passée à... à la haine. Quand elle veut voir les filles à chaque fois, chaque fois, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est vrai, c'est l'amour. Chaque chose a la limite. Si tu as fait l'amour aujourd'hui, si tu fais deux dimanche, lundi, mardi, non. Un dimanche. Chaque jour, non. Non, non, non. Je ne veux pas me détruire avant le temps. Vous détruisez? Je veux dire que je donne le chapeau au fils. Chaque jour. Non, elle m'a fait ma tête. Je me demande qu'elle fait comment. Comment est-ce qu'on peut recevoir un, deux, trois, quatre, chaque jour, chaque jour, chaque... Non, non. C'est leur commerce. Oui. C'est pas facile, mais c'est leur commerce. C'est leur commerce. Voilà, les amis. Vous avez suivi un extrait de cette émission. Comment vous avez trouvé la dernière maman là? Quelles sont vos impressions? Et concernant le thème, le thème même de l'émission, donnez vos avis en commentaire. Le sexe dans un foyer est prioritaire. Donnez un peu vos avis en commentaire, les amis. Parfaits, Les amis, les amis. Les amis,